j'ai un colis je vais peut-être pas le montrer comme ça parce que j'ai pas envie qu'on voit mon adresse mais globalement j'ai un colis on va l'ouvrir ensemble j'ai ma paire de ciseaux j'ai une paire de ciseaux qui ne coule pas mais c'est pas grave et on va voir ce que c'est enfin moi je sais ce que c'est but j'adore faire des unboxing avec vous alors j'ai reçu la box fibrani que je voulais tester donc je leur ai envoyé un petit mail gentiment pour leur demander si je pouvais tester leur box ils ont dit oui ce qui est plutôt cool donc je vais vous montrer les produits que j'ai reçu donc c'est la box palmer donc palmer je vous connaissais si vous êtes noire vous êtes obligé de connaître cette marque c'est obligé donc voilà donc j'ai reçu un soin profond j'ai reçu une huile donc ça peut l'huile d'olive est-ce que c'est l'huile d'olive pure non c'est pas l'huile d'olive pure il y a d'autres trucs à l'intérieur j'ai reçu un baume capillaire j'ai reçu un après shampoing et le shampoing et j'ai reçu un lait de coiffage hydratant de la marque soarn je connais pas bref en tout cas la boîte est super jolie je pense pas que je vais jeter la boîte je vais la garder ce qu'elle est elle est bien et voilà alors j'aime bien le packaging de la boîte je trouve ça c'est cool ce que j'aurais bien aimé avoir c'est je sais pas un petit mot mais moi après ça peut-être un petit peu trop demandé mais j'aimerais recevoir des petits mots et tout ou bien un petit fascicule qui présente brièvement les produits ça peut être aussi cool ça pour être complètement honnête avec vous palmer c'est pas une de mes marques préférées c'est une marque que j'ai utilisé surtout par dépit parce que c'est ce qu'on avait donc là j'ai hâte de tester ce que ça donne parce que honnêtement j'ai pas une très très bonne image de palmer mais j'ai envie de voir ce que ça donne donc je vais tester principalement donc le shampoing je vais le tester tout de suite je vais aller me laver les cheveux et je vais aller me laver aussi et donc je vais revient je vais revenir après avoir testé le shampoing et du coup l'après shampoing j'aime pas faire des vidéos sur la douche parce que je trouve que c'est pas agréable c'est pas mon style de faire ça mais mais voilà je vous dirai ce que j'en pense ok guys ok laissez laissez donc ce qu'on va faire c'est que je vais commencer par utiliser l'huile comme ça je vais faire un prépou et après je me laver les cheveux donc la situation capillaire actuellement est critique au j'attendais les produits en fait pour pouvoir faire mes tresses avant de avant de faire cette vidéo je sais pas si c'est clair ce que je dis en gros j'attendais de faire cette vidéo pour pouvoir faire mes tresses voilà tout simplement donc voilà pourquoi mes cheveux ressemblent à ça on va mettre cette huile palmers what is dat non mais je suis désolé le truc il ne fonctionne pas je peux pas l'utiliser j'aimais bien le fait que ce soit un spray mais ça fait depuis deux minutes que j'essaye de faire d'avoir le produit bon ça marche pas on va faire comme ça on va faire comme ça un chute mince à l'heure ça sent pas l'huile d'olive déjà ça sent un peu le chimique et ça fait un petit effet blanchade sur mes cheveux je vais essayer de pas trop bouger parce que j'ai l'impression que je suis à tout focus je sais pas si je suis out of focus veuillez m'excuser j'essaie de faire ce que je peux pour être dans le focus j'en mets vraiment une tonne parce que je sais pas en fait en fait j'ai pas l'impression que mes cheveux veulent que ça pénètre je sais pas si vous voyez mais j'ai mes cheveux ils veulent pas là je pense que je vais mettre un petit peu je vais mettre un plastique ou je sais pas quel truc sur ma tête pour que je crois que j'ai même pas de plastique bon j'ai le sac poubelle c'est toujours ça je vais mettre ça sur ma tête pour créer de la chaleur parce que là mes cheveux sont moi non on va pas assorber on refuse on veut pas ce qu'on va faire là c'est que je vais attendre genre une vingtaine de minutes je vais mettre soit un tissu chaud sur ma tête soit un plastique je sais pas quel truc pour créer de la chaleur ou soit j'utilise mon défroisseur aussi plusieurs options sont ouvertes à moi je sais pas je vais je pense je sais pas ce que je vais faire je reviens bon du coup j'ai pris une serviette chaude et je vais la mettre comme ça ça va créer un peu de chaleur et ça va faire pénétrer l'huile enfin j'espère quoi donc on se retrouve dans à peu près vingt minutes et dans vingt minutes je vais du coup aller me doucher j'en ai tellement envie de me doucher là je me sens tellement sale donc avec ces deux produits guys guys du coup je viens de laver mes cheveux je me suis fait belle gosse pour la vidéo histoire de changer un petit peu donc je me suis maquillée et tout et je suis plutôt contente de maquillage surtout maquillage des yeux voilà félicitations à moi même du coup je les ai dans la douche j'ai peigné mes cheveux je les ai démêlés j'ai utilisé ça donc le shampoing pour démêler et du coup laver mon cuir chevelu aucun souci c'était super agréable à utiliser l'odeur elle est plutôt agréable enfin elle reste pas dans les cheveux donc c'est plutôt simple j'en ai utilisé pas mal je crois que j'ai utilisé des smatchs off shampoo parce que en général en termes de shampoing je les lave toutes les deux semaines voire une fois par mois du coup quand je les lave je lave bien comme il faut donc j'ai eu pas de soucis pour démêler aucun souci c'était plutôt cool donc ça c'est un bon plus ensuite il y a aussi l'après shampoing que je devais utiliser et que je n'ai pas utilisé en fait tout simplement parce que en gros je trouve que l'après shampoing c'est pas forcément nécessaire si on fait un masque en fait ou un soin profond donc en général l'après shampoing on utilise après avoir utilisé le shampoing parce que le shampoing ça enlève en fait des huiles naturelles des cheveux ce qui permet en fait aux cheveux de rester hydratés et souples mais sachant que j'ai fait un prépou juste avant et ensuite j'ai fait mon soin profond etc mes cheveux en général enfin mes cheveux sont protégés j'ai pas forcément de rajouter une couche de enfin une couche d'après shampoing en fait pour vraiment réhydrater les cheveux j'en ai pas eu besoin donc voilà mais par exemple si j'avais lavé mes cheveux sans le soin que j'ai mis j'aurais peut-être utilisé ça donc voilà je vous le tiens je vous dis la vérité je vais pas vous mentir en disant ouais je l'ai utilisé tout blablabla non je l'ai pas utilisé donc je sais pas ce qu'il vaut mais voilà quoi alors du coup le produit que j'ai utilisé et que j'ai adoré c'est ça donc je crois que c'est un échantillon je sais pas si ils le vendent en fait vraiment je vais checker ça je vous le dis ça dans cette vidéo vous le saurez avec moi mais ce produit this is the bomb this is the bomb j'ai été agrément surprise de ce produit je l'ai laissé je pense une dizaine de minutes je sais pas combien de temps il faut le laisser ouais il faut laisser 5 minutes 2 à 5 minutes et ça fait le job en fait ça fait vraiment le job regardez mes cheveux look at my hair je suis choquée je suis choquée je m'y attendais pas pour un soin palmers comme je vous ai dit palmers c'est pas ma marque préférée et tout donc du coup je me suis tu vois j'étais un peu et ce produit fonctionne vraiment voilà je suis impressionnée le shampoing pour moi c'est un shampoing et les shampoings n'ont rien d'exceptionnel en temps normal en fait donc ça que je suis pas en mode surprise c'est un shampoing ça lave ça fait son job basta ce produit c'est un franchement c'est mon chouchou j'adore ce produit je suis je suis surprise de ce produit et ensuite on a le dernier produit qui n'est pas de de palmers qui s'appelle so darn je crois ça sent rien alors là j'en ai mis une tonne je sais pas pourquoi j'ai décidé de faire comme ça mais bon c'est pas grave ok donc vu la situation que je viens de faire sur mes cheveux j'ai mis une tonne de produits le produit je pense qu'il va mettre un peu de temps à pénétrer parce que j'en ai tellement mis ne faites pas comme moi je sais pas pourquoi j'en ai mis autant je sais pas pourquoi mais vraiment je ne comprends pas mon délire donc je vais juste laisser comme ça bon voilà le temps que ça sèche mais voilà bon guys j'ai utilisé le lait hydratant j'aime beaucoup ce que je vais faire là c'est que je vais utiliser du coup le baume capillaire donc je vais utiliser un peu de produit donc ça se présente comme ça vous savez les baumes capillaire un petit peu un petit peu à l'ancienne déjà c'est au niveau de l'application c'est super simple on va utiliser je pense surtout sur les pointes voilà ok donc voilà j'ai l'impression que ça peut donner un petit boost en fait aux pointes moi qui ai les pointes extrêmement stèches si ça me permet de les booster et de les garder vraiment hydratés ça peut être cool ou du moins de sceller l'hydratation par contre ça laisse quand même un film gras sur les mains c'est pas absorbé du tout donc ça c'est un petit peu un petit peu relou à ce niveau là petit bilan de cette box donc la box elle coûte 29 euros 90 tous les mois il y a plusieurs produits qui sont destinés du coup aux cheveux crépus frisés ou bouclés donc la box que j'ai eu vous avez vu que tous les produits sont en taille réelle ce qui est vraiment un avantage on n'a pas d'échantillons etc on a vraiment les produits donc ça permet vraiment de tester en fait les produits qu'on va avoir et ne pas forcément se ruiner tous les mois parce que je pense que la valeur de ce qu'il y a dans la box est beaucoup plus importante que le prix qu'on paye en fait pour une box donc ça c'est plutôt cool donc pour terminer cette vidéo moi je vous conseille de tester la box au moins pour avoir des produits chez vous tous les mois et pour trouver les produits en fait qui vous conviennent le mieux parce que la difficulté quand on a les cheveux frisés crépus etc. et qu'on commence une nouvelle routine ou qu'on commence à prendre soin de ses cheveux on sait pas trop sur quels produits se tourner donc là je trouve que c'est une bonne idée parce qu'on va utiliser des produits on va dire ah mais ça ça fonctionne ça fonctionne pas etc. et ça permet je pense après d'avoir vraiment les meilleurs produits pour votre routine capillaire donc ça c'est plutôt cool et ensuite c'est une femme noire qui a créé cette box donc je pense que c'est quand même important qu'on te soutienne entre nous et donc c'est pour ça que je suis très très contente de faire cette vidéo et je suis extrêmement reconnaissante et je remercie vraiment la créatrice, la fondatrice de m'avoir envoyé cette box c'est vraiment 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 gentil voilà donc pour cette vidéo je donne mon avis je suis 100% honnête avec vous j'ai pas été payée pour faire cette vidéo donc honnêtement j'ai pas grand chose à perdre à part donner mon avis sincère concernant le principe de la box et tout enfin moi je suis convaincue dès la première heure je kiffe l'idée c'est génial concernant Palmers en soi je pense que Palmers ils ont tellement du potentiel c'est tellement une marque qu'on connait tous mais je pense vraiment qu'au niveau des ingrédients il faudrait vraiment qu'ils fassent un effort et je pense que c'est une demande de plein de gens de tout le monde par rapport aux marques il faut que les marques passent un effort à ce niveau là j'espère que cette vidéo vous a plu je vous fais des gros bisous à bientôt c'est parti